Enzo Minardi Bonjour, c'est Sylvain Lagernan. Il y a quelques temps, j'ai rencontré Enzo Minardi, un artiste qui, transporté par son excentricité et son talent, a changé la donne dans le monde des vidéos de pêche. Il est venu me solliciter pour faire un tournage sur la pêche du brochet. On l'a fait, on y a pris du plaisir, au point qu'on a décidé de remettre le couvert sur une nouvelle espèce, le cendre. Après quelques parties de pêche, nous avions suffisamment de matière pour vous présenter ces deux DVD sur les techniques les plus populaires pour la pêche du cendre, la pêche en linéaire et la pêche en vertical. On va donc commencer par le linéaire en Espagne, qui sera le point de départ de ce DVD. Afin de vous confronter à des situations diverses et à des biotopes variés, vous allez nous suivre aussi dans différents endroits. L'Espagne donc, pour commencer, une pêche d'été en rivière, puis sur la Seine en plein hiver. La Hollande également sera au rendez-vous en tant que berceau de la pêche à la verticale, mais aussi les grands lacs landais. Vous l'avez compris, que ce soit en lac ou en rivière, en été comme en hiver, nous vous invitons à nous suivre dans nos pêches de cendre. La pêche est aussi une histoire d'amitié, de convivialité et d'échange. C'est pourquoi nous irons rencontrer d'autres pêcheurs de renom, tels que Gaël Even ou Luke Coppens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sylvain, j'ai remarqué aussi que, bon, ça c'est qu'un 50 chevaux, mais je remarque aussi qu'il y a des mecs qui ont carrément des 200 chevaux et tout. Et pourquoi, tout simplement ? Pourquoi ? On peut penser que c'est du surarmement, que c'est ridicule, que ça ne sert à rien, etc. Alors, dans un sens, c'est vrai, on peut très bien pêcher avec une barque en bois et un 4 chevaux, il n'y a pas de problème. Moi, je l'ai fait pendant des années et puis ça ne m'empêchait pas de prendre du poisson. Maintenant, lorsqu'on pêche des grandes étendues d'eau, comme des immenses lacs ou des rivières où on a besoin d'aller très loin, c'est vrai que ça permet de se retourner beaucoup plus facilement, de renverser sa stratégie et de partir de l'autre côté du lac, de se déplacer très vite pour trouver à un moment donné les conditions qu'on recherche. Alors, c'est venu aussi en partie grâce à la compétition parce que tu as besoin, tu vois, avec tes systèmes de quotas, nanana, de passer par exemple d'une pêche de cendres à une pêche de brochets dans la même journée, dans un temps imparti. Donc, si tu vas pêcher par exemple, on va dire, les cendres en verticale près du barrage, après, tu vas peut-être avoir besoin d'aller pêcher les brochets à l'arrivée d'eau en surface. Tu vois, je te dis n'importe quoi, mais tu as besoin de faire des grands déplacements. Donc, c'est vrai que dans ces cas-là, les gros moteurs servent énormément. Salut Enzo ! Ce matin, c'est cendres en linéaire. Donc, ça va être assez simple. Tu vois, on démarre relativement tôt. Donc, le matin, les cendres se rapprochent du bord et sont, en principe, assez actifs. Donc, je vais t'expliquer pourquoi on a choisi cette zone. Donc, c'est une zone assez plate. Moitié plage, moitié éboulis rocheux. Donc, on va choisir les endroits avec la plus grosse granulométrie, c'est-à-dire les gros blocs, parce que les cendres, ça leur apporte d'abord des cachettes, et puis aussi et surtout, ils viennent chasser des écrevisses, des petits poissons qui rôdent autour de tout ça. Donc, on va choisir le matos adapté, et puis on est parti. Ok ? On jette un oeil au matos d'abord. Donc, pour cette petite pêche linéaire du matin, là, pour le cendres, donc, on prend une canne casting. Comme je te l'ai expliqué précédemment, c'est un ensemble qui va être sympa pour les pêches en linéaire. On va bien soutenir le leurre, on va avoir une bonne position pour ferrer, etc. Donc, moi, j'aime beaucoup ce type d'ensemble, tu vois, une canne, on va dire, médium, une petite tresse en 17, un bas de ligne fluoro, un leurre, une tête plombée, c'est tout. Et on va lancer près du bord pour essayer de prendre ces poissons qui zonnent dans peu d'eau et qui sont en chasse. Donc, pour ça, étant donné qu'on n'a pas énormément d'eau et qu'on va faire une pêche assez active, on va prendre des petites têtes plombées de ce style, tu vois. Donc là, celle-ci, c'est une 7 grammes, on va pêcher principalement en 7 et en 10, puisqu'il y a au maximum 4 mètres d'eau, et on va lancer vers le bord. D'accord ? Donc là, ensuite, au niveau des leurres, eh bien, on va prendre... J'ai choisi que des leurres qui vibrent, avec différentes fréquences, tu vois. On a des leurres qui vibrent très fins, comme le Ripple Grub. On a des leurres avec des petites caudales qui vont rentrer vite dans l'eau, qui sont, tu vois, de forme un petit peu cylindrique. Qui vont permettre de pêcher assez vite. Et puis, on a par opposition des leurres avec une caudale assez large, qui sont assez plats, comme par exemple le Split Belly, ou même encore le Pulse, qui est un modèle qui est aussi sympa pour pêcher doucement en linéaire. Alors là, étant donné que l'eau est très marron, j'ai choisi des couleurs un petit peu agressives, entre guillemets. Je pense notamment que le blanc, le Fire Tiger vont être des couleurs qui vont bien marcher sur les cendres ce matin. Donc l'eau est très sale, je te l'ai dit. On va démarrer direct avec des modèles qui brassent pas mal d'eau. C'est-à-dire avec des modèles avec une caudale assez large. Donc on va avoir des vibrations assez puissantes. On va commencer avec ça. Tu remarques que pour une pêche assez fine en linéaire, mon fluoro peut paraître épais. C'est un 34 centièmes. Alors il y a une raison à ça. C'est parce que tous les rochers que tu vas voir au bord sont couverts de dressaines. Des petites moules, enfin c'est même exactement des petites moules tigrées. C'est assez abrasif et ça endommage vraiment le fluoro. Donc j'ai choisi une tête de ligne assez grosse, justement pour éviter l'abrasion là-dessus. Donc on va mettre le leurre, comme d'habitude. Rien de bien difficile. On enfile, on ressort sur le dos de manière à ce qu'il soit bien droit sur la tête plombée. Et c'est fini. Alors déjà, on va jeter près du bord. On va dire, pas non plus dans les pierres au bord parce qu'on a beaucoup de chances de s'accrocher, mais on va jeter à 50-70 centimètres du bord. Et on va enclencher tout de suite pour commencer la récupération dès que le leurre touche l'eau. D'accord ? Ensuite, on va accompagner. On va soutenir son leurre, le tirer légèrement pour le laisser faire une courbe sympa dans l'eau, tu vois, en revenant un petit peu vers nous. Et puis on va le laisser toucher le fond. Et puis on va répéter cette opération. On va le décoller un petit coup, mouliner, 2-3 tours de manivelle et le laisser redescendre. D'accord ? Et là, on s'est mis sur une berge un petit peu plus profonde puisqu'on n'avait pas de touche où il n'y avait pas d'eau. Donc le temps de descendre va être un petit peu allongé. Alors vas-y, explique-nous exactement. Alors, quand tu fais ? Alors là, à ras du bord, je laisse descendre, je garde contact. Là, j'ai touché le fond. Bon, je décolle, je mets 2-3 tours de manivelle gentiment et j'attends de toucher le fond à nouveau. Je veux bien épouser le contour du fond parce qu'il y a des gros blocs, il y a des pierres, des branches, etc. dans lesquelles les poissons s'embusquent. Donc il faut, mon objectif c'est de passer vraiment près de ces structures, d'autant que l'eau est très chargée, elle est marron. Donc on a besoin de passer vraiment à côté des poissons. Je t'ai dit, il faut bien suivre le contour du fond. Et il se peut, de temps en temps, il y a des marches ou des blocs qui tombent. Donc là, comme c'est le cas ici. Donc là, si je sens que mon leurre ne touche pas le fond, je vais aller accompagner légèrement avec le bras. Tu vois, il n'a pas touché le fond encore, quitte à éventuellement redonner un mètre de fil. Dans l'extrême, il faut éviter, mais dans l'extrême. Je vais donc suivre la descente avec mon bras pour que le leurre reste près des structures. Si toutefois je reste bloqué et j'attends, OK, mon leurre va passer en diagonale au-dessus des endroits où je voudrais qu'il passe. Donc le bras est aussi là pour accompagner s'il faut la descente et aller chercher le poisson au pied de son obstacle. J'ai une autre question à te poser, Sylvain. Le moulinet casting, la canne casting, tu nous expliquais un peu que c'était mieux de pêcher avec ça. Mais pourquoi ? Dans cette technique de pêche, évidemment. Alors, là c'est une pêche de prospection, assez rapide, etc. Donc ça a d'une part l'avantage d'être assez rapide et assez précis. C'est-à-dire que je récupère ma ligne, j'arrive près du sion, je relance. Je n'ai pas besoin d'ouvrir le pick-up, de prendre le filet avec le doigt, de relancer, etc. Ensuite, c'est aussi assez précis. Si je veux tomber, par exemple, à côté d'un gros bloc, je vais jeter sous la main de manière précise, discrète, et je vais tomber dans la fenêtre que j'ai choisie. Et puis, pour moi, le gros avantage de cette technique, surtout, c'est que ça permet d'avoir en linéaire une bonne tenue de canne, de pouvoir bien soutenir son leurre lors de la récupération, et d'être super efficace au ferrage. Ce qu'on a besoin, évidemment, lorsque tu fais ce lancer relativement précis, tu as vu, c'est des gros blocs, des dressels. Avec un spinning, on a toujours un petit temps de retard entre le moment où le leurre touche l'eau et le moment où on ferme le pick-up. Avec le casting, étant donné que je bloque avec le pouce et que je renclenche immédiatement, mon action de plage débute dès que j'ai fermé le pick-up. Du moins, dès que j'ai réenclenché. Ça veut dire que dès que le leurre touche l'eau, je suis opérationnel et je ne laisse pas la demi-seconde qu'il faut à mon leurre pour aller se mettre dans un caillou ou dans une accroche. Ça saute, ça saute. Carpa ! Sylvain, en fait, je voulais te poser une question. Par rapport au ferrage et tout ça, en fait, là, j'ai été pêcher le black bass et on m'a dit, voilà, quand tu as la touche, surtout, tu baisses la canne et tu rends la main. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire, rendre la main ? Parce qu'on n'a jamais été trop précis là-dessus, on ne m'a jamais trop expliqué. Bon, j'ai compris par moi-même que c'est baisser la canne et laisser le fil partir, mais explique-nous exactement. Et est-ce qu'on applique cette technique aussi pour le cendre ? Alors, écoute, oui, rendre la main, enfin, ce qu'on appelle rendre la main, c'est effectivement baisser la canne, accompagner un peu avant de ferrer pour que le poisson ait le temps d'assurer sa prise en bouche, etc. Alors ça, c'est vrai pour le black bass parce qu'il a tendance à garder les leurres dans la bouche. Par contre, pour le cendre, pour la perche, pour le brocher, dans certains cas, c'est absolument pas vrai et notamment au cendre, il faut être hyper, hyper vrai. Donc moi, je ne rends pas la main, c'est le poisson qui me rend la nageoire. C'est-à-dire que je veux faire le plus vite que je peux. C'est-à-dire qu'au moindre toc, j'essaie de faire réflexe et très vite. C'est primordial au cendre. Si tu as le toc et que tu es bloqué, qu'il ne se passe rien, le poisson a recraché, c'est obligatoire. Voilà. Merci, Lucie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un autre détail important, les amis, c'est d'avoir toujours une tresse bien visible qui va vous permettre de visualiser la bannière, quelles que soient les conditions de luminosité. Il y a quelques touches qui sont assez discrètes et qui vont se traduire par un petit soulèvement de la bannière ou quelque chose comme ça, assez ténu, et il va falloir ferrer. Donc, il faut toujours bien voir la bannière en linéaire. Une bannière fluo ou alors une alternance de couleurs dont le contraste va vous permettre de bien visualiser comment se comporte la bannière. Voir la bannière, c'est sentir, c'est voir ce que fait l'heure, où il tombe, sa vitesse, etc. Donc, c'est bien bien important de toujours regarder la bannière. Sous-titrage ST' 501 On ne prend pas toujours ce qu'on attend à cette pêche. Et là, ça a mordu très près du bord, comme un cendre, mais c'est pas un cendre. Mais alors pas du tout. Sous-titrage ST' 501 Alors, qu'est-ce que tu fais, là ? Là, je le bride beaucoup parce qu'il y a des cailloux et des dressaines. Donc, j'essaie de lui rentrer dedans un petit peu. J'ai resserré le frein. Mais bon, il est... Il est petit ? Non, il n'est pas petit, mais il ne fait pas non plus 2 mètres. Donc, je voudrais bien que ça ne s'éternise pas les masses. Il me donne des coups de tête quand même, mon foie. Oui, mais je ne dis pas qu'il est petit. Là, je vois la canne. Mais c'est ça qui est rigolo à la pêche. Il y a toujours des surprises. Donc, il faut faire attention, on a le combat également, déjà de ne pas fermer l'angle pour ne pas abîmer la canne, pour ne pas risquer de la casser. Donc, il ne faut pas trop fermer. Si le poisson part dessous, il faut soit coucher la canne, soit faire le tour de l'autre côté du bateau, soit bouger avec le moteur électrique pour avoir toujours un bon angle. Là, ça ne se passe pas mal. Il reste en pleine eau. Donc, on n'a pas de raison de s'affoler. On va le voir bientôt. Bien sûr. Alors ? Bien, le voilà. Quasiment, c'est un cilure, évidemment. Ça, il n'y a pas de suspense. On va voir la taille. Voilà, c'est un poisson qui doit faire un 30, à peu près, à peine, peut-être à peine. Voilà, je vais essayer de l'attraper. Alors, pourquoi tu fais ça ? Alors là, je lui tape sur le... Je lui mets un petit coup sur le front parce que lorsqu'ils arrivent au bateau, ils sont encore un petit peu verts. Je leur mets une tape sur le front, comme ça, ils repartent. Ça évite qu'ils me surprennent lorsque je veux les attraper. Alors, il faut éviter de serrer le fil. Là, je ne le serre pas, je ne fais que le guider. Mais il faut surtout faire attention lorsqu'on prend le fil à la main, de ne pas lever la canne dans ce sens-là, puisque autrement, on ferme l'angle et on risque de casser le sion. bien qu'il ouvre la bouche. Alors, avec le bras, en fait, j'essaie de garder l'angle ouvert. C'est exactement ce que je viens de t'expliquer. Donc, il faut orienter la canne, quitte à la soutenir avec l'autre main. Allez, come on ! Donc, comme tu peux voir, le Split Belly est là. Je ne sais pas si tu le vois bien. Oui, je le vois, il est là. Donc, on va le décrocher, gentiment. Voilà. Alors, il y a un truc intéressant. Tu vois, sur le devant de la gueule, il y a tout un tas de coupures, des raflures, truc. Ça, c'est parce que ces poissons cherchent les écrevisses dans les pierres. D'accord. Et ils se coupent avec soit le bord des rochers, soit les moules, mais ils tapent dans les pierres, ils cherchent, ils fouillent dessous pour trouver les écrevisses. Tu fais voir les coupures à nous ? Tu vois ? Tac. Tout ça, c'est des coupures de dressaine ou de bord de rochers lorsqu'ils cherchent les écrevisses sous les pierres. C'est pour ça qu'il était de très près du bord. Tu vois, on a piqué ce poisson à un mètre du bord à peu près, dans très peu d'eau, parce qu'il cherche les écrevisses qui sont en train de se reproduire. Voilà. Tiens, si tu veux avoir une vue d'ensemble. Là, qu'est-ce que tu fais ? Je remarque que tu donnes des coups et après, tu moulines très vite. Lorsque j'ai décidé de récupérer mon leurre, je le ramène en principe assez vite, mais en milieu de récupération, j'aime bien effectuer une petite pause au cas où il y aurait un poisson suiveur que j'aurais déclenché avec mon accélération. Donc je donne quelques tours de mouliner en général, je m'arrête un peu et je repars pour relever mon leurre. Parce que souvent, lorsque tu relèves vite ton leurre, tu moulines, tu moulines et tu t'aperçois qu'en arrivant au bateau, il y avait un poisson qui suivait, qui était un petit peu en retard en fait, qui est monté du fond ou qui a suivi d'un peu loin et qui est un peu en retard, qui fait demi-tour au bateau. Donc avec cette petite pause en milieu de récupération, j'essaie de donner l'opportunité à un poisson qui aurait suivi, de pouvoir prendre le leurre dans son élan. Tu as le sens de la dérive, et il y a toujours un mec qui effectivement arrive sur les postes en premier, on est d'accord ? Alors est-ce que le deuxième a quand même une chance de prendre du poisson ? C'est ça que je voulais te poser comme question. Bien sûr, alors, bon effectivement, passer en premier, voilà, là c'est un avantage. Maintenant, on peut jouer sur différents facteurs, notamment la vitesse. Plus on va pêcher vite, plus le premier pêcheur ne pourra pas faire tous les postes. Donc on pêche, on va dire, un sur deux, on va dire, mettons, si on fait un lancer tous les 4-5 mètres, et ben voilà, si on va assez vite, le premier va peut-être faire un lancer tous les 10 mètres, tu vois. Ensuite, on peut prendre le contre-pied au niveau de la technique, c'est-à-dire utiliser une technique différente. Le premier peut très bien pêcher la bordure-bordure et le second un peu plus creux. Le premier peut pêcher en parallèle, le deuxième perpendiculaire. Donc ensuite, c'est qu'une histoire d'entente et de discussion entre les deux pêcheurs. Après, une fois qu'on a trouvé la bonne technique, effectivement, on peut la pratiquer tous les deux. Le premier, enfin, à un niveau égal, on va dire, le premier aura tendance à prendre un petit peu plus de poisson. Mais bien sûr, le pêcheur, heureusement, ensuite derrière peut prendre du poisson, évidemment. Sylvain, j'ai juste une question à te poser pour les cendres, en fait. Est-ce que c'est des poissons qui aiment l'obscurité ou plutôt des poissons qui aiment la grande lumière ? Alors, c'est une question un peu piège parce qu'il y a tout un tas de croyances, etc. sur le cendre. Effectivement, c'est plutôt des poissons qui sont actifs par faible luminosité. Coup du matin, coup du soir, c'est vraiment réputé pour la pêche au cendre. Maintenant, c'est aussi des poissons qui peuvent se pêcher en plein soleil. Donc, d'une manière générale, on peut dire, ouais, plutôt des poissons qui se pêchent tôt le matin, tard le soir. D'accord. Ensuite, tout dépend de l'arsenal de techniques que tu veux mettre en œuvre. C'est-à-dire que si tu fais une pêche linéaire de bordure, que tu recherches des poissons actifs, effectivement, c'est plutôt basse lumière matin et soir. Maintenant, si tu pêches en pleine journée, tu vas changer tes techniques. Les poissons, eux, vont être descendus des plages où ils chassent pour se mettre sur des postes de repos assez profonds, dans des arbres, contre des cailloux, dans le lit d'une rivière, peu importe où ils habitent. Et là, on va aller les pêcher avec des techniques différentes. On va aller les pêcher en verticale, on va aller les pêcher avec des techniques à dandiner. Enfin, voilà quoi. C'est aux pêcheurs de s'adapter, mais on peut pêcher le cendre toute la journée, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que, étant donné que le bateau se déplace, parallèlement au bord, tu vas lancer plus ou moins vers l'avant. On lance jamais vers l'arrière parce que ton leurre ne va pas pêcher. Tu vas être obligé de... Tu ne vas jamais prendre le fond, finalement, tu vois, puisqu'on avance. Donc, il faut toujours mieux ramener le leurre vers soi et jeter vers le sens du bateau. Déjà aussi... Si je vais très vite, si le bateau va très vite, je vais lancer beaucoup vers l'avant. De manière à jamais, en fin de récupération, être complètement derrière. Sinon, c'est de la pêche à la traîne. D'accord ? Donc, si mon bateau va tout doucement, que je veux décortiquer le poste, etc., je vais lancer légèrement en avant. Si je vais très vite, que je veux couvrir beaucoup de terrain, je vais jeter carrément en avant. D'accord ? Là, on ne va pas très vite. Je prends un angle moyen, on va dire. Et je ramène. Ce qui fait que, pendant que je ramène, le bateau avance. D'accord ? Mon leurre ne va pas très vite, lui. On est assez léger, je te rappelle. Donc, lorsque je vais avoir fini ma récupération, je vais me retrouver en bonne position. C'est-à-dire, quasiment sous le bateau. En gros, c'est au pêcheur de sentir par rapport à la vitesse et tout ça. Oui. Moi aussi. Plus tu vas vite, plus tu jettes vers l'avant. Moins tu vas vite, plus tu jettes perpendiculairement. Voilà, j'ai fini ma récupération. Je suis à la pointe quasiment du bateau. Je finis mon point. Donc, ça veut dire que j'avais à prendre le contrôle lorsque j'ai eu la récupération. Bon, alors, Sylvain, qu'est-ce que tu as, là ? Oui, je pense que c'est un peu plus. Oh, oui ! Eh, bravo ! Ah, ouais, ça, c'est un bon centre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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